Faire passer la police cantonale dans le cadre d'une nouvelle campagne de prévention. Bien souvent, quelques mesures simples et efficaces suffisent à dissuader les auteurs de vol. Le reportage de Jean-Etienne Hallette. Le faux-voileur est en fait un vrai gendarme. Sans aucune expérience, il n'aura mis que quelques secondes pour commettre son vol. Aujourd'hui, c'est du cinéma, mais ce scénario est en recrudescence durant les vacances. Il ne faut pas laisser des objets de valeur en vue dans les véhicules. Les voleurs sont tout de suite attirés par la présence d'un attel, par la présence d'appareils photo, ou un sac à main, ou n'importe quel objet pouvant représenter des valeurs, même une veste. Ici, ce n'est pas de la simulation. Nous sommes sur un parking seudinois à l'heure de midi. Cet automobiliste est plutôt sympa avec les voleurs. Il leur laisse carrément ses clés. Celui-ci laisse traîner de l'argent et il y a parfois pire encore. Il y a toujours le fait que de nombreux automobilistes laissent leur véhicule ouvert, et parfois même avec les clés à l'intérieur, ce qui peut signifier que l'introduction clandestine est de mise et parfois le véhicule disparaît. Vous rentrez de vacances, mauvaise surprise, un cambrioleur est passé par là. Vous habitez en plein centre-ville, mais les voisins n'ont rien entendu. On constate plus de délits perpétrés dans les centres urbains ou dans la banlieue, les différentes banlieues, et on constate qu'il y a quand même beaucoup plus d'appartements qui sont visités que de villas. Le cambriolage était pourtant logique. Votre boîte aux lettres pleines et les stores baissés ont servi d'invitation aux voleurs. Autre erreur funeste, vous avez précisé votre date de retour sur votre répondeur. On donne des conseils de faire en sorte qu'une présence soit marquée, de ne pas tout fermer au niveau des volets pour que l'auteur puisse présumer que l'habitat est toujours fréquenté. Et pas question de laisser traîner des valeurs à la maison, pas même dans un coffre.